Salut les filles, me revoilà de retour pour un nouvel tutoriel make-up et cette fois-ci je vous ai réalisé un maquillage facile à reproduire pour les fêtes. C'est un make-up classique et pour le maquillage des yeux, j'ai choisi des tons neutres et un trait d'un liner doré et pailleté en ras de cid inférieur. Pour les lèvres, j'ai choisi un rouge à lèvres rouge mat, très classe à porter pour le soir du réveillon de Noël et tendance du moment. J'espère que ce make-up vous plaira et pour suivre les étapes de la réalisation de ce maquillage, je vous invite à visionner le restant de la vidéo. Commencez tout d'abord par appliquer aux doigts une base pour le teint pour flouter les pores et imperfections. Ma petite astuce est de mixer un liquide illuminateur pour le teint pour un rendu plus lumineux. Et corrigez ensuite la colorimétrie de votre teint. Pour moi, mon problème, ce sont les rougeurs. J'utilise donc une cc-crème de teinte verte pour neutraliser mes rougeurs. Appliquez votre produit à l'aide de vos doigts. Pour le teint terne, utilisez une base virée et pour neutraliser les serfs, une base orangée. Unifiez ensuite votre teint avec vos teintes habituels. Celui que j'utilise en ce moment, c'est le Prolonguire de chez Bento. Appliquez-le au pinceau, à l'éponge ou avec vos doigts. Moi, j'aime particulièrement l'appliquer aux doigts. Je trouve le rendu plus naturel, moins plâtré et plus rapide. Appliquez ensuite par-dessus votre fond de teint, votre anti-cerne. Choisissez un anti-cerne d'atom en dessous de votre teint, pour un regard plus lumineux. Appliquez à votre convenance au pinceau, à l'éponge ou au doigt. Moi, je l'applique toujours au doigt, en tapotant légèrement pour estomper le produit. Et l'excédent, j'en applique sur mes paupières pour le dignifier. Je poudre le tout pour matifier et fixer mon fond de teint et anti-cerne. Là, j'utilise un gros pinceau pour poudrer. Appliquez ensuite une poudre bronzante pour redéfinir le contour de votre visage. Si vous n'êtes pas une pro du contouring, appliquez-le sur le creux de vos pommettes, sur le haut de votre visage et en dessous. Estompez bien le tout. Effacez toute trace de démarcation. Utilisez une poudre bronzante plutôt mat que satinée. Appliquez ensuite du blush sur le dessus de vos pommettes pour rehausser la couleur de votre teint naturel. Puis terminez par une poudre illuminateur pour un teint glowy. Moi, j'utilise une technique très tendance qui fait le tout de tous les make-up indiques. On appelle cela le strobelle. Appliquez votre highlighter sur le haut des pommettes, la zoctée de votre visage et l'étendre. Puis estompez pour fondre le tout pour un effet plus naturel. Passons ensuite au maquillage des sourcils. Surtout, ne négligez pas cette étape. Les sourcils, c'est ça qui fait toute la différence pour un maquillage parfait. Brossez vos sourcils pour les discipliner. Redessinez-les avec un crayon à sourcils. Pour des traits plus précis, redessinez-les au gel. Avec l'aide d'un pinceau à sourcils très fins et biseautés. Remplissez et comblez avec une poudre. Puis fixez le tout avec un gel ou l'illuminateur à sourcils. Pour le maquillage des yeux, commencez toujours par appliquer aux doigts une base à paupières pour une meilleure tenue et intensité de vos fins. Unifiez ensuite toute la paupière mobile et supérieure avec le fard Converse et 14 de la Nighet Smoky d'Urban Deky. Et sous l'arcade sourcilière, placez le fard Height pour illuminer le regard. Dans le creux de votre banane, au-dessus de la paupière mobile, appliquez le fard Bug de la Nighet avec un gros pinceau d'estompeur et faites des mouvements de vasiliens tout estompé. Et définissez le creux de la banane avec le fard Busquets, toujours en faisant les mêmes mouvements de vas-et-vient en utilisant un pinceau à bout à roue, plus fin que votre pinceau estompeur. Et donnez de la profondeur à votre maquillage des yeux en plaçant le fard Black Market avec un pinceau à bout pointu et estompez avec un pinceau boule. Appliquez ensuite le fard Cine et Sidecar que vous avez mélangé ensemble sur toute la paupière mobile, puis estompez. En ras de cils inférieurs, placez le fard Hike Biken. Appliquez dans le coin interne de l'œil le fard Hike pour illuminer le maquillage des yeux. Dans le ras des cils et la muqueuse supérieure de l'œil, appliquez un crayon col noir. Estompez le tout avec un pinceau fin et plat. Tracez ensuite soigneusement un joli trait d'eyeliner noir. Et sur le ras des cils inférieurs, par-dessus le fard Hike Biken, appliquez des paillettes dorées. L'indispensable produit make-up de jour de fête. Aidez-vous d'un pinceau fin, précis et plat, en imbibant le pinceau de spray fixateur à maquillage, ce qui facilitera la tenue des paillettes. Finissez votre maquillage des yeux avec votre mascara habituel. Mes préférés du moment sont le Roller Lash et le Wear Real de chez Benefit, que je combine ensemble pour une courbure et du volume à mes cils. Pour celles qui savent appliquer des peaux cils, je vous recommande à en porter pour des yeux de biche. Je trouve que cela est très sophistiqué et personnellement, j'adore. Donnez la touche finale de votre make-up en appliquant votre plus beau rouge à lèvres de couleur rouge et mat de préférence. Je trouve que le mat donne un côté classieux et très tendance. Appliquez-le au pinceau à lèvres, plus de précision. Et terminez au raisin. Sous-titrage ST' 501 Et voilà mon look terminé. J'espère que ce tuto make-up vous a plu. N'hésitez pas à aimer, partager et commenter la vidéo. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année sous le signe de l'amour et de la paix. Bye. 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 Sous-titrage FR ?